C'est insensé, cet homme est partout. Télé, journaux, on ne parle plus que de lui en ce moment. Il faut vraiment que j'aille à sa rencontre. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Bonjour, Jean-François Piège. Merci beaucoup de me recevoir au Grand Restaurant. C'est vraiment un honneur pour moi. J'avais donc une première question avant qu'on passe à la dégustation. Vous avez commencé dans les plus grands palaces parisiens, puis vous avez lancé Tout Mieux, qui fut un succès immédiat. Et ensuite, le Grand Restaurant et la déclinaison Clover. Alors, quel est le fil conducteur de votre parcours ? Ça, je vais vous le raconter en salle. Venez avec moi. Alors, c'est parti, on y va. Alors, est-ce que je peux vous demander, du coup, quel est le fil conducteur de votre parcours ? Le fil conducteur du parcours, j'ai eu, que ce soit au Crayon, que ce soit ici au Grand Restaurant, ou dans nos différentes maisons, que ce soit chez Clover, Clover Green, Clover Grill, ou la Poulopo et bientôt les Piedors. C'est la volonté de faire plaisir. Ce n'était pas de se dire, je fais ce que j'aime. Non, je fais pour faire plaisir aux autres. Donc, ce qui vous différencie des autres, puisque cette année, le guide Goemio, vous a attribué la note de 19 sur 20, avec 5 tocs. Et j'allais vous demander ce qui vous différencie des autres. C'est finalement ça, faire plaisir ? Ce qui différencie des autres, tout en étant, parce que c'est une question qui fait un peu peur, qu'est-ce qui vous différencie des autres ? C'est d'être moi-même. On essaye d'être nous-mêmes dans nos maisons et d'avoir notre vision, notre singularité. Le Grand Restaurant, c'est la gastronomie. J'ai voulu la tourner autour des mijotés modernes, c'est-à-dire que la signature de ma cuisine, c'est les mijotés modernes, c'est-à-dire cuire dans un environnement qui est un environnement d'aujourd'hui. C'est pour ça que, moderne, c'est quoi un mijoté ? On a tous vu mijoter. Pour moi, c'était un des mots qui résonnait le plus dans la cuisine française. Quand on parle de cuisine, on parle de blanquettes, on parle de choses comme ça qui mijotent. Et je me suis dit, moi qui ai envie d'être français, mais d'aujourd'hui, donc je vais faire un mijoté moderne. Donc, on a créé un contexte. On cuit un riz de veau sur des coques de noix, un chevreuil sur des marrons grillés, un homard dans des feuilles de cassis, sur des carapaces. On en a créé plusieurs. Une volaille dans du riz. Et ça crée un environnement, crée un goût où on va s'appuyer à être extrêmement précis sur la cuisson, et bien évidemment que les coques de noix vont donner un goût au riz de veau. Est-ce que ça va donner le goût de la noix ? Sûrement pas, parce que la noix, c'est le fruit. Là, c'est la coque. Donc, on va avoir un côté grilloté, on va avoir un côté un petit peu grillé qui va avoir une personnalité au riz de veau qui, à mon sens, va lui donner une singularité. Et ça va nous différencier des autres. Vous avez choisi une décoration engagée pour votre restaurant, avec une cuisine omniprésente et des matériaux bruts. Alors, est-ce que pour vous, la décoration fait-elle partie du plaisir intégral de la dégustation ? Alors, évidemment, parce que sinon, je n'aurais pas fait ces choix-là, mais je pense que le contexte crée ou pas, ou peut permettre de créer des sentiments. Elodie et moi, dans nos restaurants, on ne recherche que ça. On ne recherche qu'à avoir des restaurants qui soient à nous, en termes d'identité, d'image, de prestation. Et c'est le cas. Vraiment, avec le plan de marbre comme ça, qui est brut, pas travaillé, en une unité. Et c'est un peu futuriste en même temps, comme vos mijotés modernes. En fait, la cuisine, elle est soit futuriste, elle est soit dans le futur, soit dans le passé, parce que l'instant présent, il est éphémère. Donc, il faut savoir s'inscrire dans un regard qui est porté vers l'avenir. Et c'est comme ça que j'essaye de concevoir ma cuisine, quelle qu'elle soit, même à la Poulopo, qui est une cuisine d'identité française, même si ce n'est pas moi qui ai inventé la blanquette. Quand on fait une blanquette, on essaye de se l'approprier, tout en étant extrêmement respectueux du chemin pour y arriver. C'est vrai. Alors, parfois, c'est moi qui viens la faire en salle. Là, j'ai l'honneur de vous avoir avec moi pour le faire. Donc, du coup, je mange toute seule. Voilà. Et pour une fois, c'est moi qui goûte votre cuisine. Ça change. C'est normal, la cuisine, on la fait pour les autres, on ne la fait pas pour soi. Ça revient un petit peu à la discussion. Allez-y, Barbara, allez-y. Donc, c'est une langoustine qui est cuite sur une feuille de moutarde, sur un pavé parisien. D'accord. Servie avec les épinards qui ont été coraillés de ce qu'il y avait dans la tête de langoustine. Et on a un bouillon de céleri et moutarde. Génial. C'est cette idée aussi, en fait, où on ne le fait pas sur le guéridon, on le fait directement sur la table. C'est qu'en fait, c'est comme si on posait le plat sur la table auquel on se sert. Alors, évidemment, il n'y a pas de connotation populaire, c'était juste parce que je trouve qu'à un moment donné, la cuisine, c'est intéressant quand on l'appréhende comme ça. Oui, parce que servir un pavé parisien comme ça... C'est un peu le pavé dans la marne. Non, mais c'est très original et c'est tout le... Après, ce qui est original, ce n'est pas le but de ce que j'ai voulu faire, ce n'est pas le but d'amener le pavé. Je cherchais des cuissons... Allez-y, allez-y. La longoustienne, elle va être croquante, là. Pour qu'elle soit croquante, comme ça, il y a effectivement sa qualité, mais aussi, il y a sa cuisson. Et toute la réflexion que j'ai eue sur les mijotés modernes, ce n'était pas de me dire, tiens, tu vas faire un truc différent, tu vas utiliser les carapaces de homard, tu vas utiliser le pavé. C'est qu'on a cherché. Pourquoi le pavé parisien ? Parce que le pavé parisien, comme vous le voyez, c'est du granit. Donc le granit, il a... Et on l'entend, il donne une vie. Oui, il crépite. Il crépite, mais quand on regarde là... On a eu la matière grasse. Oui, il n'y en a pas. Il y en a eu, mais comme il est poreux, elle est absorbée. Donc, si on cuit dans une poêle avec la matière grasse, ça fait une forme de cuisson. Là, il y en a un petit peu. Alors, moi, j'ai l'habitude du chaud, mais il ne faut pas le toucher parce que là, c'est extrêmement chaud. Mais on va avoir cette forme de cuisson qui va faire se mijoter. Mijoter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on a pris une cocotte, on a mis des choses et on a mis sur le coin du feu tout doucement. Alors, à la fois, c'est extrêmement chaud, mais du fait de la matière et du fait de la façon dont on l'a conçue, la cuisson, elle va monter tout doucement. Et quand on regarde votre langoustine, elle est à la fois saisie d'un côté, donc elle est caramélisée et elle est croquante du cru. Donc, c'est toute cette réflexion qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, que j'ai appliquée à tous ces mijotés modernes. Moi, j'ai goûté l'agneau aussi. Oui, alors qu'il cuit dans les herbes. Mais le dernier qu'on a, j'allais dire, la dernière création, c'est la betterave et l'étine-mer avec le caviar. Ah oui, alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la dernière création. La prochaine, je n'en parle pas parce que le problème, c'est que quand j'en parle, après, je n'y arrive pas. Donc, on est en train de travailler dessus. D'accord. Mais on est toujours en train de réfléchir à un mijoté de comment on va cuire, comment on va arriver à faire quelque chose qui va nous amener la cuisson qu'on a envie d'avoir, en fait. Mais c'est extraordinaire de pouvoir vivre la préparation du plat que l'on va manger. Ça accompagne toute l'expérience gustative, en fait, en bouche. Ça, ça la singularise et ça crée, ça crée, ça crée l'histoire. Non, c'est délicieux, c'est vraiment succulent. Et puis, la langoustine, elle est, elle fond en bouche, elle est fondante, jus naquée, c'est... Et elle n'est pas dénaturée. Exactement. Par une cuisson. Alors, c'est bien, la cuisson, mais on garde à la fois l'identité de la langoustine et on lui apporte sans la dénaturer. C'est toujours ces petites choses-là qui sont... Oui, ça, c'est extrêmement difficile. Et qu'est-ce que vous avez ajouté, là, alors ? C'est ce qui est à l'intérieur des langoustines, parce qu'on a la chance d'avoir des langoustines extraordinaires. Donc, ce qui est à l'intérieur, le crémeux des langoustines, on assaisonne les épinards avec. Principalement, dans la cuisine que je fais aujourd'hui, on essaye de ne pas mettre protéine sur protéine. D'accord. Souvent, dans la cuisine traditionnelle, on faisait une crème de langoustine, on faisait ce qu'on appelle une sauce omardine ou des choses comme ça, qu'on servait avec le omar. Simplement, ça, c'était des attributs qui s'appliquent à une cuisine qui est un petit peu plus du passé et qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus intéressant de servir une protéine avec le végétal. Alors, je regardais vos débuts il y a 15 ans et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a changé entre la cuisine que vous proposiez il y a 15 ans à celle d'aujourd'hui ? Alors, je peux vous faire une petite phrase. Pour que rien ne change, il faut que tout change. C'est un petit peu ma signature. Je serais resté au Crayon. Je suis arrivé au Crayon en 2004. On est en 2019. Je serais resté au Crayon. La cuisine que je faisais là-bas aurait totalement changé. Quand je suis arrivé au Crayon, je sortais du Plaza, qui était une maison plus contemporaine. J'arrivais au Crayon dans une salle décorée par Jacques-Ajoc-Adriel, des plafonds de 7 mai, des grands rideaux. Donc, j'ai fait une cuisine qui était en 2004 déjà, il y a 15 ans, mais qui est très différente d'aujourd'hui. Et la cuisine du Crayon, je ne pourrais pas la refaire ici parce qu'en fait, je n'ai pas de contexte. Je pense que chaque restaurant a un contexte. Et cette cuisine-là, c'était moi au Crayon en 2004. D'accord. Et qu'entre-temps, il y a des valeurs qui ont changé. Aujourd'hui, est-ce qu'on était peut-être dans la surconsommation de la cuisine dans ces années-là, au début des années 2000 ? Et qu'aujourd'hui, on veut être un petit peu plus responsable. Quand je vous dis qu'on choisit des sublimes langoustines, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont très belles. Ça veut dire que c'est des gens qui pêchent de façon responsable. Et que nous, on utilise la totalité de la langoustine. Mais simplement, en appliquant les tendances qu'on a aujourd'hui. Vous avez adapté à l'air du temps. Probablement, elle serait différente. Il n'y aurait pas cette assiette au Crayon. Ici, elle marche bien. On voit bien dans le contexte, cette assiette, elle marche très bien. Je ne suis pas sûr qu'au Crayon, elle fonctionnerait. D'ailleurs, vous avez de très belles assiettes. Et ce ne sont pas des assiettes que l'on peut voir partout. Oui, qu'on trouve, qu'on chine. On voit qu'il y a beaucoup de recherches. C'est des rencontres quand on voyage. Quels sont les chefs qui vous ont transmis cette quête de la perfection ? Je pense que d'abord, il y a quelqu'un qui m'a transmis. C'est mon professeur de l'école hôtelière qui m'a transmis. Je dis toujours, j'ai une image, il a allumé la mèche. La mèche de la passion. Parce qu'il s'appelle Jean-Paul Penin. Il nous a transmis cette... Il m'a transmis cet amour de la cuisine. Et ça, je pense que c'est la plus grande générosité qu'on peut avoir. Après, j'ai fait une rencontre essentielle dans ma vie qui a été Bruno Cirino. Qui est ce qu'on rencontre une fois dans sa vie. Ce qu'on peut dénommer par son mentor. En tout cas, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a fait comprendre que la cuisine, c'était plus que simplement un acte artisanal. Mais qu'on pouvait aller retrouver autre chose dedans. Après, j'ai eu la chance. C'est lui qui m'a un petit peu piloté ma carrière. Il m'a dit un jour, tu seras peut-être chef d'un hôtel. Il faut que tu ailles travailler dans un hôtel. Et à l'époque, il y avait un cuisinier dans un hôtel qui était le crayon, qui s'appelait Christian Constant. Donc, il m'a envoyé chez Christian Constant. Et là, avec Christian Constant, j'ai appris d'autres choses. J'ai appris l'organisation. J'ai appris ce qu'était un grand hôtel. C'était une époque différente. C'était dans les années 90. Répondre à des besoins qui étaient nécessaires quand on est chef d'un hôtel. Après, j'ai travaillé. Et c'est toujours Bruno Sireno qui m'a envoyé travailler chez Alain Ducasse. Il m'a dit, il faut que tu travailles avec quelqu'un qui soit en devenir, même s'il l'avait déjà. Mais je suis arrivé en 92 quand il y avait... Ce n'était pas la même chose. Donc, j'ai participé à ça. Et avec Alain Ducasse, j'ai eu cette capacité à comprendre que la cuisine, elle n'était pas statique. Et que ça, c'était une compréhension. La cuisine, c'était la compréhension d'une époque avec ses valeurs, avec ses sentiments. Ça, ça a été quelque chose d'important. Et de ne pas satisfaire de ce qu'on avait. De toujours aller... Cette volonté d'aller toujours un petit peu plus loin. Là, on va déguster le blanc mangé. Oui. Alors, c'est ce que j'ai adoré. J'ai pris la déclinaison de vos desserts la semaine dernière. Oui, le grand dessert. Et en plus, c'est drôle parce que c'est ce que j'ai retenu et ce que je disais à votre équipe. Où le blanc mangé, c'est vraiment... Le blanc mangé, c'est Mameleine de Proust, en fait. D'accord. Le blanc mangé, une histoire particulière, c'est que ma grand-mère nous faisait une île flottante. Elle est partie sans nous transmettre la recette. Et ce qu'elle m'a transmis comme indication, ça ne fonctionne pas. Et j'ai ce souvenir de cette île flottante qui était exceptionnelle. Et j'ai essayé des îles flottantes, mais qui était, au début, qui n'était pas la volonté de l'intégrer dans un restaurant. J'avais envie de remanger les flottantes de ma grand-mère. Et je ne suis jamais arrivé. Et tout ce travail que j'ai fait a débouché sur une volonté de le transformer comme je ne suis pas arrivé à faire ce qu'elle faisait. Et peut-être que ça a été une vraie réflexion, un vrai enseignement, c'est de me l'approprier. Donc, ce que je ne suis pas arrivé à refaire, tu sais quoi, moi, je vais donner ma... ma version. Et donc, voilà, l'île flottante, qui est naturellement quelque chose avec beaucoup de crème anglaise et les oeufs à la neige dessus, enfin, l'île qui flotte, a donné le blanc manger. Et donc là, c'est ma version. Cette version, elle a peu changé. Elle a commencé même... Je le faisais au truffe, je le faisais même en salé. Maintenant, elle a des petits changements qui sont imperceptibles. C'est que je m'amuse à créer des mariages de vanille. Donc là, il y a quoi comme... C'est la vanille de Madagascar qu'on connaît ? Mais pas que. Là, c'est Mexique, Inde, Madagascar. De temps en temps, il y a Tahiti. De temps en temps, il y a aujourd'hui, avec l'explosion de la culture de la vanille, il y a des origines plus larges que ce qu'on avait avant. Avant, on était dans Madagascar et Tahiti et puis on avait résumé à peu près la vanille. Aujourd'hui, il y en a dans pas mal de pays et qui ont des tendances qui sont assez importantes. Alors, je coupe. Allez, j'espère que ça va couler. Oui, évidemment. C'est magnifique. Donc, vous avez fait comme un puits et après, vous avez mis la sauce... Mais vous ne voulez pas la recette non plus. Non. C'est marrant parce que du coup, je regardais parce que j'ai eu le plaisir de le goûter la semaine dernière et je me demandais comment vous aviez fait. C'est assez simple. Donc, j'ai regardé un peu, je dois vous dire sur Internet. Ce dessert, il a quatre ingrédients. Le lait, du lait cru, les œufs de Gilda, du sucre et de la vanille. Et avec quatre ingrédients qu'on a tous dans le placard, on peut faire ça. Alors, j'allais dire... Pas avec une telle précision. Je ne le ferai pas à la maison, mais c'est un dessert dans lequel il n'y a pas d'émulsifiant, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin. Chez nous, tout est naturel. Moi, ce que j'adore dans votre cuisine, vous travaillez tout en légèreté et avec tellement de goût en bouche, nos papilles, on ressort, elles sont complètement conquises, subluguées. Je suis ravi parce que c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'ai ressenti. Je pense que, comme je le disais au début, quand on a un restaurant, c'est construire un repas, construire une idée de ce qu'on a envie de faire vivre. Alors, c'est essayer de le faire vivre au plus grand nombre. Justement, j'ai lu également que vous vouliez transmettre votre première émotion culinaire à travers votre cuisine. Alors, je me suis demandé quel est le chemin à parcourir de la première émotion culinaire jusqu'à un plat étoilé. Est-ce qu'il y en a une ? La première émotion culinaire, peut-être, si je fais référence à ma vie personnelle. C'était dans votre enfance où vous parliez... Non, à ma vie personnelle, je vais même la ramener assez récemment. Mon fils, la première chose qu'il a mangée en dehors d'un biberon, c'est la crème anglaise que vous mangez là. Il a mangé en cuisine un jour qu'il était là. Il a changé ses biberons après, non ? Non, mais ça a été ça. Peut-être que c'est une première émotion. Est-ce que l'enfant qu'il était, si nous, on sait lui transmettre les bonnes valeurs, vont créer des envies chez lui derrière qui vont continuer à croître avec les années ? Moi, ma première émotion culinaire, j'en ai plusieurs, mais à titre personnel, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des grands-parents qui faisaient un jardin, qui pêchaient, qui ramassaient, qui ne chassaient pas. Ce n'est pas une famille de chasseurs, mais qui ramassaient. On ramassait les fruits sauvages l'été pour faire des confitures qu'on mangeait tout le reste de l'année. Probablement que ça a créé en moi un ADN qui m'a marqué et qui a fait qu'aujourd'hui, ma cuisine, qui me semble naturelle, elle n'est peut-être pas forcément pour tout le monde, mais ça l'est pour moi ou ça l'a été pour moi. C'est à nous de le transmettre aux générations qui arrivent ce goût de naturel. Et puis, la petite tuile un peu caramélisée au-dessus, c'était divin. Moi, je suis une grande fan et une nouvelle adepte de Jean-François Piège. Merci. Alors, merci beaucoup, Jean-François Piège, d'avoir pris le temps de me recevoir, d'avoir mon petite place dans votre agenda. Je sais qu'en tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir de partager ces instants étoilés. Écoutez, je suis ravi et la cuisine, elle ne valeure que si elle est partagée. Alors, c'était avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada